Déclaration des députés. Dépité d'Ergun Middlesex-Landon. Merci. Je suis heureux de pouvoir parler en chambre avant la journée mondiale de l'hémophilie. C'est une maladie sanguine, génétique, qui entraîne des problèmes en matière de caillots de sang. A peu près 75 % de ceux qui sont touchés par cette maladie n'ont pas accès à cette maladie. Il n'y a pas de traitement curatif pour cette maladie, mais elle peut être contrôlée. Mais c'est un processus très dispendieux. La Fédération mondiale de l'hémophilie a été défenseur indefatigable des maladies de sang. La formation que fournissent ces fédérations en ce qui concerne la gestion de cette maladie est cruciale quant à la lutte contre cette maladie. J'aimerais reconnaître John Plater. John Plater était mon ami lorsque j'étais étudiant à l'université, et il est décédé il y a quatre ans. Il a été touché par l'hémophilie et il a été touché par le scandale du sang contaminé. Mais il a joué un rôle très important. Il a défendu les droits de l'âme de plusieurs personnes. Et on ne peut pas marquer cette journée sans parler des héros tels que ce monsieur. député de Hamilton-Est, Stony Creek. Merci. Dans le studio des médias, j'étais avec des défenseurs contre la pauvreté de Hamilton et de Toronto. Et nous avons parlé du manque d'aide sociale en Ontario, les effets de ce piège de pauvreté sur les familles, les enfants et les gens célibataires. Mon projet de loi propose lier les taux d'aide sociale au cours de la vie. L'aide sociale appauvrie en Ontario a entraîné des maladies chez plusieurs personnes. Il est tout à fait dommage d'écouter les effets de ce système indécois sur les intérêts. Plus de 900 000 dépens du programme de payage ou Ontario au travail. Mais la moitié de ces familles n'ont pas suffisamment à manger. La pauvreté dans cette province, c'est un scandale. Nous voyons la pauvreté dans les Premières Nations et des collectivités éloignées. Nous le voyons dans nos villes les plus importantes et en l'intérieur rural. La prise de décision en matière de politique sociale doit être faite en fonction des preuves scientifiques. Mon projet de loi fournira au gouvernement les preuves scientifiques et les renseignements quant au coût de la vie dans plusieurs collectivités. Ça va être tout un virage et ça va nous permettre de mettre fin à la pauvreté en Ontario. J'espère que j'aurai l'appui de tous les députés. Et j'ai été déçu ce matin d'écouter les commentaires du ministre par rapport aux activités du Parti néo-démocrate à cet effet. Je me rappelle de l'époque lorsque des grandes maires ont connu leur appui coupé. Député de Mississauga-Arendale, Monsieur le Président, le 13 avril est une journée très importante pour les Sikhs. Google Robin Singh, le dixième gourou des Sikhs, a créé la base d'un groupe important. En 1699, ce monsieur a convoqué les Sikhs à une ville en Inde qui visait à défendre la religion Sikh. Dans cette sérémonie, ce monsieur a nommé cinq personnes en tant que des gens bien-aimés. Il a créé l'Ordre de Khalsa afin de mettre fin aux divisions sociales. Il leur a demandé d'utiliser un nom de famille, Khad, qui veut dire princesse, qui met l'accent sur la dignité. Et les hommes portent le nom de famille Sine, qui veut dire Léon, donc qui fait référence au courage. Il y a cinq accessoires de foi que portent ces gens. Tous ces objets sont enracinés dans la philosophie Sikh. Et le turban, par exemple, représente les droits, l'égalité des droits pour tous. Cette journée est aussi observée en tant qu'une journée pour rendre hommage à Dieu pour la moisson et pour avoir plus de plus de prospérité à l'avenir, plus de 600 000 Sikhs habitent au Canada. Et donc, cette journée est tout à fait importante pour les 350 000 Sikhs qui habitent en Ontario. On est très fiers de cette journée. Donc, cette année, l'événement se rétenu à Toronto le 24 avril et le 1er mai à Mississauga. Donc, je vous invite à cet événement. D'autres déclarations, député, député de Nipissing. Des collectivités de ma circonscription sont préoccupées quant à la volatilité dans le prix de l'essence. La ville de North Bay, la municipalité de Powassan, ont adopté des résolutions par rapport à cette préoccupation. elles ont remarqué que cinq provinces, l'Île-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Labrador et Terre-Neuve, le Québec et le Nouveau-Brunswick utilisent un système de réglementation du prix de l'essence qui établit un prix maximum et les changements de prix sont très prévisibles. La ville de North Bay nous a dit que les conducteurs du Nord voient des fluctuations en matière du prix de l'essence. Donc, North Bay et Powassan ont demandé au gouvernement provincial de mener enquête en ce qui concerne les bénéfices d'un tel programme en Ontario. Ces résolutions arrivent à un moment lorsque le prix de l'essence n'est pas très élevé. Donc, cela renforce le niveau de préoccupation exprimé et le gouvernement doit le prendre au sérieux. D'autres déclarations, députés de London West. Je prends la parole pour féliciter Ahmed Massoui et la Fédération canadienne des étudiants pour leur pétition sur change.org et qui porte les signatures d'énormément d'étudiants. Et la pétition a été en réponse au changement à l'aide aux étudiants qui visent à réduire le droit de scolarité pour les étudiants à faible revenu, mais ne fait rien pour s'attaquer au fardeau de la dette chez des diplômés récents. Pendant plus d'une décennie, les étudiants ontariens paient plus de droits de scolarité que n'importe quelle autre province. Les étudiants contractent des prêts et donc ont énormément de dettes. À la fois, l'intérêt prélevé par le gouvernement interrien veut dire que beaucoup d'étudiants diplômés paient énormément d'intérêt dans un marché de travail qui n'offre aucune sécurité de travail. L'idée d'avoir autant de dettes empêche ces étudiants de penser même à acheter une maison, de se marier ou d'élever une famille. L'intérêt sur les prêts d'étudiants est une taxe et est au détriment des gens des familles plus pauvres. Je demande au gouvernement d'écouter les étudiants qui ont signé cette pétition et le gouvernement doit mettre fin à l'intérêt sur ces prêts. Député de Beaches East York, merci, ça me fait plaisir de prendre la parole et de féliciter le club de patinage de York Est. Ils ont eu un spectacle et ils ont rendu hommage à la musique des années 50 et la musique d'aujourd'hui. Depuis 1949, ce club joue un rôle important dans la communauté de Beaches East York. Beaucoup de patineurs ont commencé leur carrière ici. Même les athlètes renommés, un adjoint législatif est l'un de ces athlètes talentueuses. Un élément du succès de ce spectacle, c'est qu'elle permet aux membres du club de participer à la performance. C'est un club sans but lucratif et engage la communauté, les entraîneurs, les parents, et fait en sorte que le spectacle est tout à fait peaufiné. C'est un effort communautaire et c'est un moment important de la saison, non seulement pour ceux qui y participent, mais pour les familles aussi. ce spectacle aura lieu la fin de semaine de la semaine prochaine. Je vais assister à ce spectacle et j'ai hâte de remercier tous ceux qui participent à ce spectacle. Député Dufferin-Caledon, je suis heureuse de prendre la parole pour mettre l'accent sur le travail de BOOS et le Centre de défense des enfants. C'est un partenariat entre plusieurs collectivités et des organismes de gouvernement, y compris l'aide à l'enfance, les services aux familles autochtones, le service de police de Toronto, l'Institut de développement des enfants et l'hôpital pour enfants. Ces efforts rassemblent tous les professionnels reliés aux cas d'abus des enfants et donc c'est une démarche visant à prévenir cette maltraitance. BOOS est devenu le premier centre de défense des enfants et est devenu le plus grand centre au Canada. en 2014-2015, ce centre a effectué 800 enquêtes et a desservi 300 jeunes et plusieurs parents. C'est un modèle qui fonctionne et qui a aidé les enfants et les parents de notre province. Je demande à la province de permettre que les autres organismes soient en mesure de faire la même chose. Je remercie cet organisme. Votre déclaration, députée d'Adois-Sud. Merci, Monsieur le Président. Le samedi dernier, j'ai eu le plaisir d'être avec la première ministre et mon collègue, ma collègue, Mme Mengat, au Congrès libanais. Dans ma circonscription, il y a énormément de familles libanaises et j'étais très heureux d'avoir plusieurs amis à ce Congrès. libanaises. C'est un organisme non-religieux qui bâtit des ponts culturels entre le Liban et des pays là où habitent des gens libanais. Plusieurs personnes du pays sont venues et on a honoré ceux qui ont contribué à cette communauté. L'entrepreneur Wadi Ferry de Halifax, président du groupe WM Ferry, un entrepreneur du Québec, M. Hileb, président d'Adonis Marché et M. Mohamed Takhi, président de Paramount Fine Foods ici en Ontario. C'était un honneur d'assister à cet événement. Merci. Député Mississauga-Brampton-Sud. M. le Président, le 2 avril, j'ai assisté à une conférence du Conseil scolaire catholique à l'école secondaire de Saint-François-Xavier dans ma circonscription. Des fois, on oublie que malgré la diversité de cette région, il existe quand même des inégalités et on doit s'y attaquer. Par exemple, l'inégalité entre les gendres et la stigmatisation des troubles de santé mentale. Un intervenant à la conférence était Margaret Trudeau qui a parlé des troubles de santé mentale. J'aimerais remercier le Conseil scolaire pour avoir tenu cet événement et pour soulever la question d'égalité sur le plan de la race et aussi en ce qui concerne les troubles de santé mentale. J'ai été tout à fait inspiré de voir autant d'élèves et de professeurs d'enseignants plutôt à cet événement. J'aimerais féliciter la directrice de cet organisme pour avoir organisé l'événement. Félicitations, mes chers. Merci.